Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Aujourd'hui ça va être l'histoire plus ou moins d'un Ankh et mon histoire à moi avec un Ankh Donc on va confondre les deux etc, ça fait une petite coupure déjà au bout de 3 épisodes C'est pas mal du tout et c'est à peu près à la suite, il manque juste une partie où on peut aborder le cas de 2x3 le KRA Qui est assez rébarbatif par rapport à l'épisode 2 vu qu'on a fait à peu près la même chose Mais je le ferai quand même en numéro 5 et là du coup on est parti pour le numéro 4 Donc il est Ankh, donc il faut savoir que moi j'ai rejoint Ankh il y a de cela plus de 3 ans Vu que c'était en novembre 2010 si je ne me trompe pas et encore je peux tout à fait me tromper Il faut savoir qu'Ankh a été créé en septembre 639 donc ça veut dire le 23 septembre 2009 à 19h11 exactement Donc notre petit Mani donc notre petit meneur a été tardif Et il faut savoir que du coup Maniwe Uza qui est ici et Winame Winam et Maniouza je sais pas comment on dit moi j'ai toujours dit Maniwe et Winame Sont tout simplement les bras droits et le meneur depuis 4 années Exactement en 2009 donc ça fait presque 5 ans Il faut savoir que toutes les personnes qui sont présentes ici Donc ça veut dire Arkathos, Stainblood, Winame, Hitfa Attendez je vais regarder parce qu'il ne reste pas beaucoup Rompiche si je ne me trompe pas, Titou Et je crois que moi même Et je crois qu'il ne doit plus en rester beaucoup Mais Sasa, Mileska, donc Sasa Donc tous ces membres là que j'ai cités J'espère que j'en ai oublié aucun Ce sont des vieux de la vieille, j'ai envie de dire comme ça Ce sont des piliers de la guilde Tout simplement parce qu'ils ont commencé très BL Donc il faut savoir qu'Ankh a été très progressive Ankh au début recrutait des personnages de niveau 40 Maintenant on est arrivé à un niveau moyen de membres de 178 Donc vous voyez que quand même c'est une guilde de qualité Mais avant c'était pas du tout ça, le niveau moyen était de Niveau 63 avec le plus THL C'était Maniway avec son OSA qui était level 80 Je m'en souviens très bien Alors il faut savoir qu'Ankh a plusieurs sites Donc un site internet qui est maintenant à l'abandon Et aussi un forum Donc les candidatures d'ailleurs on profite pour faire une petite pub Pour ceux qui aimeraient rejoindre sur Oulette Les candidatures sont ouvertes sur le forum Mais c'est surtout l'ancien site internet qui nous intéresse Il faut savoir que Tout simplement Ankh était une guilde qui avait Comment vous dire Qui a toujours été très strict Qui a toujours eu des règles droites Et je pense que c'est pour ça que sa longévité marche bien Donc il faut savoir qu'avant Quand on donnait 100 000 XP à la guilde On avait le droit d'être sur le mur de la gloire Donc il y avait le meneur qui était Mani Ensuite on avait la mascotte Ensuite on avait les bras droits Donc qui étaient Wina, Rompish, Stenblood Si la pub veut bien se barrer c'est tranquille Bon voilà, la pub me faisait chier Donc j'ai dézoomé Et Widwight qui n'est plus actif Avant il y avait bien sûr d'autres bras droits Voilà, qu'aujourd'hui il n'y a plus Et euh Avant cela il y en avait encore d'autres etc Ou sinon on retrouvait Voilà, Titu Boy, Sasada Donc Miyaska, Sentinelle qui ne joue plus Returnale qui ne joue plus Katonkorea que j'avais oublié qui était encore un ancien Qui joue encore Tizm qui est un vieux de la vieille Lui qui jouait encore avant moi Blaster qui a arrêté de jouer il n'y a pas si longtemps Laysa qui est quand même aussi une bonne ancienne Voilà, donc vous voyez que déjà à l'époque Qui était aussi un très ancien Donc vous voyez que déjà à l'époque Il y avait déjà pas mal de monde Moi j'y étais plus parce que à une époque J'avais quitté la guilde pour m'essayer Dans une guilde un peu plus haute Ca fait partie de mes erreurs Ecaflipienne D'ailleurs qui arrivera ça plus tard dans l'histoire Donc vous voyez que quand même C'était pas très très haut level quoi Je veux dire ici il y a du Kitsu Ici il y a du Todi Il y a beaucoup de Todi, il y a un peu de Feudala Il y a un peu de Farle Il y a un peu de Shenmue, il y a un peu de Ra Noir Il y a un peu de Bouffetou Royal Vous voyez que les stuff sont pas très très haut niveau Mais c'est ça qui faisait aussi la particularité de cette guilde Donc je vais revenir sur comment j'ai été acquis à Nank On va dire ça comme ça Depuis je suis devenu le secrétaire etc Donc tout simplement C'est Winame Donc j'étais sur l'île de Noël Et qui m'a donc invité dans la guilde avec le Kras 2 by Freeze Donc le Kras était à l'époque peut-être level 60 Et puis c'était l'époque de l'île de Noël Donc on était en Novembre L'île de Noël était déjà sortie à Novembre Et puis du coup je suis arrivé dans cette guilde Un peu par hasard Et puis je me suis vite attaché Et j'y suis resté Donc vous voyez qu'ici Un petit post qui a été posté par Maniway Donc à mon entrée sur le mur de la gloire Donc ici c'est Subufuiz Donc j'étais déjà avec mon Ecaflip Donc avant j'avais déjà changé de personnage Donc comme je le disais je suis arrivé avec le Kras Et ensuite entre temps j'ai changé avec l'Ecaflip Donc ici on est le 19 février Et il me dit félicitations Subufuiz Fait son entrée sur le mur de la gloire Pour avoir contribué à l'XP de la guilde Il lui reste maintenant à activer sa boîte aux lettres Bravo à toi chaton félicitations Vous voyez déjà une petite dédicace comme ça Dès le début etc Ca fait vachement plaisir Et ici vous voyez recrutement niveau minimum Level 60 Donc je disais pas des bêtises Quand encore je crois que level 60 ça avait été bien augmenté déjà à l'époque Et ici vous voyez le mur du souvenir Donc Chaperon, Thisme, Ibasso et Porcinet Donc vraiment ceux là c'est C'est les racines de l'arbre quoi C'était la coquille de la graine on va dire ça comme ça Et vous pouvez voir ressuscité etc Donc ça veut dire qu'ils étaient revenus en jeu Malheureusement il y a que Ibasso encore Qui se reconnecte de temps en temps Mais Porcinet et Thisme ont malheureusement arrêté de jouer Donc c'est vrai qu'après un an C'est une guilde on va dire Vous avez les guilde Farmeuse Vous avez les guilde Entred Et entre guillemets vous avez les guilde Familial Avec les joueurs qui restent très longtemps dans les guildes Il y a au moins un an qui est composé de 25% de joueurs Qui sont dans la guilde depuis plus de 2 ans voire 3 ans Bien sur on ne compte pas par exemple les mini coupures Ou les gens ont voulu changer de guilde Et sont vite revenus en fait Donc c'est soit des gens vraiment des joueurs casual Ou soit vraiment des joueurs qui jouent quand même assez souvent Mais qui ne sont pas là pour farmer Et principalement même d'ailleurs C'est beaucoup de monocompte Bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de larbins Ce sont tout simplement les mulasses Mais c'est vrai que voilà C'est souvent les personnes se trimballent avec souvent Une ou deux mules Et c'est souvent d'ailleurs même des mules qui sont très très AFK depuis pas mal de temps Mais on leur en veut pas Donc après il faut savoir que Ah non qu'on a jamais fait beaucoup d'activités Je veux dire ça nous est arrivé de faire quelques donjons ensemble On s'entraide bien sûr à faire des groupes de mobs A dropper ça serait mentir de dire qu'on en fait pas Mais par rapport à beaucoup d'autres personnes On en fait pas beaucoup Et d'ailleurs par exemple je peux citer Il y a un temps quand même Quand on pouvait attaquer les percepteurs et tout ça On faisait pas beaucoup de sorties de percepteurs Et d'ailleurs c'était tellement mémorable Qu'on a gardé un petit screen qui est ici Et donc on peut dire ce vendredi Wina, FNX, Yard et Mani ont aggro toutes les bêtes à cornes Qui se trouvaient sur leur route Une campagne de massacre par cours Qui fut grande réussite à exception d'une fois Oumani a oublié qu'Anoza s'a réinvoqué Honte à lui donc venez nombreux à la prochaine campagne de rossage de perco Donc vous voyez que ici c'est même pas Subifreeze C'est FNX Donc FNX c'était FNX Duracell Et c'était pas encore Subifreeze Et je crois que vous pouvez me voir ici C'est le petit TK Qui est tout moche ici Donc à l'époque j'étais feu Et je devais cette coiffe là Je sais même plus quel level c'était Mais ici on est le 29 janvier Donc c'est encore avant l'accession A mon mur de gloire Donc ça veut dire que le moment où j'ai changé De mon KRA à mon Ekaflip Ca veut dire que ça devait être en décembre Que j'ai choisi mon Ekaflip Parce que ici il est déjà feu L'Ekaflip on l'a commencé de terre Et ensuite en fait on faisait Du PEX au Donjon Blob avec Yard Le Yop qui est ici vu qu'il pouvait gérer Donc du coup on le suivait Vous voyez qu'à l'époque on était pas très très riche On avait que la cape objivant On avait pas encore la coiffe objie Et d'ailleurs petite anecdote avec cet Ekaflip Avant de continuer Une anecdote que je remettrai dessus Pour avoir mon Ekaflip Et j'ai un peu envie de le dire Mais bon c'est les erreurs du passé C'est la seule fois où j'ai acheté des kamas Pour pouvoir m'acheter ma coiffe objie Donc je pense que vous savez tous Qu'il y a des sites comme IGVOLT Et tout ça qui vendent des kamas Donc à l'époque on avait Nos petits portables pour s'acheter des kamas Et voilà J'en dirai pas plus Mais c'est comme ça que j'ai acquéris ma première coiffe objie Et d'ailleurs Bah cette coiffe objie je l'ai toujours sur moi Donc c'est En fait c'est le signe de la puissance des sites de kamas IGVOLT et tout ça Ma petite coiffe en glandes je trompe Que bah voilà Au moins petite anecdote Donc voilà Et vous pouvez voir aussi Que j'avais pas beaucoup de goût de couleur à l'époque C'était un peu les couleurs aléatoires Malheureusement Donc on peut remarquer que ici Niveau de la guilde Etait de 43 Et je peux vous dire à peu près la date Parce que j'ai vérifié la page d'internet Ici on peut voir que le dernier ticket Bon a été envoyé 26 02 2012 C'est la boîte aux lettres Bon les boîtes aux lettres à l'époque Elles étaient un peu foireuses Elles étaient publiques Elles étaient pas privées Le 26 02 2012 Bon c'est un peu C'est un peu tôt Et je pense que c'est plus le 09 09 2011 Qu'on a changé de Qu'on a pris un nouveau forum Vu que ça colle un peu plus Vous voyez 05 07 07 09 Et ici on passe directement au dessus 5 mois plus tard Donc je pense qu'on l'a abandonné En septembre 2011 Donc en septembre 2011 La guilde était niveau 43 Donc ce qui fait que En plus de 2 ans En 2 ans et demi pratiquement La guilde a pris 37 niveaux Donc vous voyez qu'on n'est pas Des gros pexeurs Bon on peut quand même signaler Des gros pexeurs de guilde Comme Maniway qui depuis Pas un long moment Qui a pexé pas mal la guilde Avec ses 90% On peut remarquer aussi l'Ace T2Boy aussi Ivremor qui était un Qui à l'époque quand il est arrivé Ivremor est arrivé avec sa team La guilde était peut-être level 50 Et il est arrivé Il donnait 40 millions à la guilde Comme ça c'était gratuit C'est quand même assez énorme Roy Scope qui est la mule à Mani Quand il a voulu pexe la guilde à fond Donc vous voyez Et moi je suis la seule exception Un peu l'ancien Vous voyez qui Pexe que du 5 millions Qui pexe le leader Au lieu de pexer la guilde Oui je sais c'est honteux Mais bon c'est comme ça Et donc c'est vrai que c'est plus Une description de la guilde Etc qu'une réelle histoire Parce que c'est vrai que On ne connait pas exactement Les arrivées des joueurs Les joueurs qui ont vraiment Marqué à Nank Les joueurs qui ont vraiment Marqué à Nank Donc c'est Rompish Mani Wina Sans l'oublier Il y a sûrement Lace Il y a Weed Il y a Blood Moi même Même si ça fait un peu narcissique Et je vais vous montrer Quand même quelque chose Que il n'y a pas beaucoup de guildes qui ont C'est un mur de gloire Mais un mur de gloire Qui est très très spécial C'est un mur de gloire Qui est complètement activé Et on va essayer de dézoomer Pour que vous puissiez le voir en entier Donc ça c'est fait par Mani Wei Donc on peut y voir tous les bras droits Lace, Weed, Stain Blood, Wina et Mani J'ai jamais été bras droit Moi je suis attaché à mon poste de secrétaire D'ailleurs je devrais revendiquer ce droit là à Mani Et puis on arrive ici Donc il s'est fait une petite animation Et ça c'est le nouveau mur de gloire Et ça c'est plutôt sympathique On va direct visiter le mur Et voilà On peut visiter Et bien tout simplement Sur les cartes de Dofus Des joueurs comme ça Qui ont fait leur petite présentation C'est plutôt rigolo Je trouve personnellement Et c'est très très bien fait Voilà donc Quand on clique sur un personnage Il va faire sa description etc Donc il y a plusieurs maps Ici on retrouve plein de personnes différentes Mais c'est pas la map la plus belle celle là Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde Qui devait l'aimer Il a fait un mauvais choix de map sur celle là Donc vous voyez qu'on retrouve Mieska ici Ou Heed On retrouve Aro ici Donc c'est assez grand On peut facilement On peut Bon Il y a pas mal de choix de map Non On a choisi la mauvaise map On va rentrer là dedans Ici on retrouve Blood Ici on retrouve Mani Petite blague Vous voyez Mais c'est qui lui ? C'est Charlie Charlie qui est aux toilettes Magnifique Je crois qu'il y avait une autre porte peut-être Oui on peut monter en haut Donc ici par exemple On retrouve Wina Très instruite dans sa bibliothèque Et donc chaque personne en fait Bah voilà A sa description Et donc c'est plutôt drôle Euh Je crois que Là ici il y a le petit Arka aussi Arka qui est un Un vieux joueur d'Anank aussi Euh Ici on retrouve Lace Ici On retrouve Frodaru Tiens Frodaru aussi Qui est un vieux vieux joueur Qui malheureusement ne joue plus Et euh Moi je ne me trouve plus Euh Je Ah je vis ici Donc sur cette map Il y a beaucoup de monde Donc ici il y a Titou Il y a Esera Et il y a Ombre Drop Mais moi j'ai quand même la J'ai quand même la La meilleure position Donc on va rezoomer en En zoom 100% Donc on se retrouve ici Sur la pointe du bateau Avec la couronne Et vous allez voir Quand on clique dessus Logiquement Je crois qu'il y a la musique Donc voilà Donc voilà Je ne sais pas trop Si vous avez entendu Si j'avais activé le son L'enregistrement de son Ou quoi Mais voilà C'était ma petite musique De l'Ecaflip Que vous pouvez d'ailleurs Retrouver Au tout début Au tout début De ma chaîne Donc voilà Je pense qu'on va finir là dessus C'était voilà Plus une description Qu'une vraie histoire d'un angle Mais c'était vraiment Pour que vous connaissiez un peu plus Dans quel guide j'étais Et dans quel esprit on était Donc j'espère que Cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Bye tout le monde Pour l'épisode 5 On reprendra vraiment mon histoire Et voilà